Hey ! Aujourd'hui les beauties, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je reviens de vacances, vous le savez peut-être puisque j'ai pas arrêté d'inonder de photos sur Instagram. Si vous me suivez pas déjà sur ce réseau social, je vous mets le lien juste là de mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour, en plus je vous poste souvent ce que j'achète, etc. Je reviens vers vous pour faire un petit haul des achats que j'ai fait pendant les vacances, donc c'est parti. On commence avec une petite boutique où j'ai trouvé les comptoirs de loups, nougat parfumé, sel aromatisé, thé du monde, il y avait pas mal de petites choses. Du coup j'ai acheté du thé, vous le verrez pas d'ailleurs, j'ai acheté du thé à la piña colada. Pour ceux qui me connaissent, j'adore la piña colada. Voilà, au lieu de boire de l'alcool, je me suis dit que j'allais me le boire un peu en thé, pourquoi pas. Donc je vais tester, c'était assez cher ce magasin, on va dire que j'ai un petit peu craqué parce que j'adore tout ce qui était et en plus j'ai pris du nougat pour ma grand-mère. Donc voilà, j'en ai profité. J'ai pris également un gros pot comme ça en fait et c'était je crois 17 euros le pot. Et c'est un thé mais un thé froid. Donc moi je suis très adepte du thé Iced Tea, May Tea, etc. Sauf que j'en bois de moins en moins parce que je fais toujours attention, ça reste un soda hyper calorique et très sucré. Même le May Tea, franchement essayez sur l'application Yuka dont je vous ai déjà parlé. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous connaissez pas cette application. Et avec cette application je me suis rendu compte de certains aliments comme ça qui sont pas forcément bons ou dit pas caloriques qu'ils le sont. Et puis voilà. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc j'ai découvert ce petit thé là qui s'appelle Limonade. Il sent super bon. En fait quand on le sent comme ça il sent le chewing-gum un peu eucalyptus avec plusieurs mélanges. Enfin bon je suis nulle dans les descriptions. J'ai testé et franchement c'est plutôt pas mal. Alors moi je bois pas du thé chaud sucré. Donc je voulais essayer le thé froid comme ça sans sucre. Et franchement j'aime bien. Il faut s'habituer parce que quand même on a plus le sucre comme dans le thé Lipton ou autre. Mais c'est plutôt pas mal. J'ai pris du nougat etc. Franchement le nougat caramel beurre salé. Comment vous dire mon dieu c'est trop bon. Et sinon j'ai craqué sur cette théière. En fait c'est la même couleur que mon grippe. A chaque fois que j'invite des copines à avoir le thé c'est un peu galère. Puisque souvent je leur mets le truc dans chaque tasse etc. Que là voilà si on prend un peu toute la même chose c'est sympa. Du moins quand on est 2-3. Parce qu'en fait je me suis dit oh c'est petit quand même. Et je l'ai rempli entier pour moi toute seule. Honnêtement je me suis fait 3 tasses. Donc voilà. Et voilà c'est plutôt sympa. Et alors ça ça coûtait une blinde. Et je sais que c'est parce que c'était dans une petite boutique comme ça de souvenirs. J'ai voulu la prendre parce que c'était la couleur que je voulais. Mais j'aurais jamais mis ce prix là dans une théière pour ça. C'était 39 euros. Et après voilà il m'a fait un prix vu tout ce que j'avais pris. Donc tant mieux. Voilà pour ce magasin. Comme vous pouvez le voir ce qui a changé d'autre c'est ma coupe de cheveux. Et puis le fait que j'ai refait mon blond comme l'année dernière. J'ai avec la même coiffeuse que j'adore. Si vous êtes près de Perpignan elle s'appelle Stacy. Et c'est au coiffeur du monde à Clara. C'est ça à Clara. Et cette fille elle est top. Elle est super gentille. Et elle fait du blond à merveille. J'ai eu un petit peu peur parce que j'avais le cheveu hyper sec au départ. Mais là ça commence à reprendre vie on va dire. Entre guillemets. Ça commence à devenir normal. Et voilà j'adore le blond qu'elle fait. Et j'ai coupé également mes cheveux qui étaient trop abîmés. Malheureusement je n'ai plus les cheveux longs. Mais voilà ça change. J'essaie de m'y faire. C'est un peu dur. Mais ça va ça change. Ensuite j'étais en Espagne. J'étais chez Lefties. Et j'ai trouvé cette petite paire de lunettes. Voilà. Et alors je vous dis pas les prix. Enfin si je vous dis les prix mais c'était pas du tout cher. C'était 3,50€ la paire de lunettes. Vous payez ça 10-20€ en France dans les magasins. Donc voilà. Elle fait son petit effet tout simple. Et puis un petit effet miroir. Et franchement elles tiennent bien. Elles tiennent bien. Et c'est pareil qu'en France quoi. Il n'y avait plus d'effet plastique que ça quoi. Donc voilà pour 3,50€. Franchement je vous conseille si vous allez en Espagne d'aller dans ces boutiques là. Parce que c'est carrément moins cher. Et j'ai trouvé des chaussures pareilles côté miroir. En fait ça pour la petite histoire. C'est des chaussures qui étaient grave à la mode à un moment donné. Et on les voyait partout. On les a vues chez Zara, chez Mango. Et à chaque fois je trouvais ça trop cher. Par rapport à ce que c'était cercle. Le truc je ne les mets que de temps en temps. Vraiment quand l'envie. Voilà. Et c'est jamais très confortable. J'avais essayé celle de chez Mango. Elle me faisait grave mal aux pieds. Donc là franchement je me suis dit quand j'ai vu le prix. Je crois que c'était 21€ ou 23€. Je me suis dit allez. Prends les. Puisque du coup ça fait 7 plus dans ma garde-robe. On va dire. Ensuite j'ai été en Espagne toujours. Il y a des nice stores. Même à Perpignan il y en a un. En fait c'est un nice store d'usine. Donc c'est top. Vous avez pas mal de choses sorties d'usine. Et prix d'usine du coup. Donc c'est toujours moins cher. Du coup j'ai repris des leggings de sport. Moi j'adore les leggings Nike. Donc avec la bande. Je l'avais en noir. Donc je l'ai repris en gris. En taille S. Donc voilà tout simple. J'aime bien en plus le fait que ce soit un gris foncé. Parce que souvent c'est gris clair. Et je trouve que ça ne me va pas du tout. Le gris clair ça marque tout ce qu'il faut pas. Donc voilà. Donc le gris foncé il est plutôt bien. Alors je l'avais déjà en noir. Je l'ai repris en noir parce que ça s'abîme quand même. Et du coup j'en ai profité de l'avoir à moindre prix. Les leggings j'étais eu à 17 euros au lieu de 25 euros. Donc voilà c'est toujours ça de prix. J'ai également pris ce petit haut de sport. Voilà. Avec écrit Just Do It. Donc tout simplement croisé derrière. Avec le petit Sinina qui est tout simple. Et franchement j'aime bien la coupe. Il est fluide et super sympa. Je l'ai payé un peu plus cher. Il était à 21 euros mais au lieu de 30. Et ça fait partie de la Nike Pro Dry Fit. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont un petit peu plus chers. Franchement c'est hyper agréable de faire du sport avec. Ça colle pas. Ça respire. Et puis voilà moi j'aime bien du coup avoir ce genre de vêtements pour bouger. Pour finir avec Nike Store. J'étais dans un magasin de déco également que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Crack Hogar. Et je trouve toujours des petits trucs à un peu plus bas prix qu'en France on va dire. A peu près. Après il y a des trucs c'est les mêmes prix. Là j'ai pris deux diffuseurs. Donc un grand à l'hibiscus. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est en l'hibiscus mais ça sent bon. Donc à 5,98€. Donc voilà je trouve que des fois on en a les gros comme ça. C'est souvent 10€ en France. Et vous c'est comme une grosse ampoule. C'est la tendance des ampoules du coup renversées. Et voilà vous avez le liquide dedans. Et donc à 3,98€ vous aviez du coup la plus petite diffuseur. Avec Spa. Alors là il y a écrit Tocas des Muscles. Voilà à la base de Muscles. Air frais, relax et sensation. De l'ambi et ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà je pense que ça je le mettrais plutôt dans mes toilettes. Pourquoi pas. Ouais. Ça sent beaucoup plus fort en fait. Il y a vraiment quelque chose de très frais. Mais ça fait plus toilette que parfum d'ambiance clairement. Ensuite j'ai repris des cadres comme ceci. J'en ai pris deux. Avec voilà un contour bois comme ça. Et j'aime beaucoup puisque c'était 3,98€ le cadre. Donc voilà après c'est à peu près le même prix en France en général. Et voilà j'aime bien quand même. J'aimais bien la couleur du bois et le fait qu'il y a un petit encadré blanc dedans. Donc voilà pourquoi je les ai pris. Ça sert toujours. J'ai également pris deux petites choses comme ça en osier. Et ça ça sert toujours quand le plat il est chaud ou pour poser les trucs dessus. Ça j'aime beaucoup. Et c'était 98 centimes. Donc voilà. Là il y a une petite différence quand même avec ce qu'on trouve en France au niveau du prix. Et voilà j'aimais beaucoup. Alors ça c'était un petit peu plus cher. C'était 6,98€. Où là vous avez un petit boîtier en bois comme ça. Et vous pouvez poser le verre dessus. Je trouve ça super joli. Vous pouvez mettre une bougie dedans. Vous pouvez mettre des espèces de cactus. Vous pouvez mettre plein de choses. Donc voilà j'avais vraiment envie de le prendre. Et pour finir là-bas j'ai pris un panier. Donc voilà je suis... J'adore tout ce qui est panier de rangement etc. Et je me suis dit voilà qu'un panier comme ça dans le salon qui craint pas forcément grand chose avec les chats. Et pour ranger le petit bordel des fois c'est super bien. Comme là on a mis nos chaussures dedans. Donc voilà un petit panier. Et il a coûté 14,80€. Enfin un petit panier. Il est quand même pas petit. Donc pour le prix c'était pas mal je trouve. Et j'avais pris également une serviette éponge comme ça pour les cheveux. Qui s'enroule et permet de se fermer. Parce que j'avais oublié ma serviette pour les cheveux quand j'étais en vacances. Oui j'ai une serviette pour cheveux fin on va dire qui les abîme pas. Et franchement je voyais une différence avec ma serviette quand je me séchais les cheveux. Je trouvais que ça les asséchait. Je sais pas c'est psychologique. C'est un truc bête. Mais voilà. Donc quand j'ai vu ça j'ai dit allez hop je le prends j'étais en vacances. Et oui alors ça marche moins bien que ma serviette. Mais c'est pas mal. Ça sert bien. Donc je pense même que quand je vais me faire des masques etc. Je pourrais mettre ça. Ça pourrait avoir un côté chauffant. Donc voilà. Ça ça coûtait plus cher par contre. Ça coûtait 5€. Il reste encore des vêtements à vous présenter. J'ai fait une petite boutique. C'était à Argelès. Et il y avait plein de petites boutiques comme ça. Où j'ai trouvé 2-3 petites choses. Dont des vêtements. Vous savez je suis fan moi des vêtements mollis etc. Et là je retrouvais un peu le même style dans cette boutique dans le sud. Et donc j'ai trouvé un pantalon comme ceci. Il est super beau. Il est assez taille haute. Il se ferme. Il se ferme par une petite boucle à la taille. Et franchement il fait tout son effet ce pantalon. Et j'aime bien parce qu'il a vraiment un côté bleu. Et c'est blanc bleu ciel. Entre deux. Donc voilà pour le petit coup de coeur. Je trouvais ça un tout petit peu plus cher que mollis. Donc voilà. Après j'ai vraiment eu 2-3 coups de coeur. Donc j'ai pris 3 petites choses. Donc celui-là il devait coûter 20€ je crois. Ensuite j'ai trouvé cette combi. 20 ou 25€ je ne sais plus. C'était l'un ou l'autre. Soit la combi soit le pantalon. C'était 20 ou 25€. Et une petite combi verte comme ça. Super sympa. Avec un col bénitier. Et voilà. Vert kaki. Il existait en plusieurs couleurs. Alors la ceinture voilà. Un peu plus cheap. Mais avec des... En été c'est pas mal. Avec des petites compensées. C'est super sympa. Ensuite j'ai trouvé cette combi. Alors je l'avais pratiquement la même chez Molly. C'était pas la même exactement. Celle-ci elle coûtait beaucoup plus cher. Elle coûtait 29,90€. Et en Bordeaux là on a un côté beaucoup plus fluide. Beaucoup plus large. Et avec beaucoup plus de décolleté au niveau du dos et de devant. Elle est superbe. J'adore. En plus la longueur elle est parfaite pour la porter avec des baskets. Donc clairement c'est là. C'est le gros coup de coeur. Elle coûtait 29,90€. Mais je me suis dit je la prends. Et donc voilà. Pour ce qui est de mes petits achats dans cette boutique. Je pourrais même pas vous dire le nom. Parce qu'il y en avait plein des boutiques comme ça. Donc si vous promenez à Argelès. Voilà. Faites ce genre de boutique. Vous avez pas mal de petites choses à dénicher. Qu'on voit pas forcément partout. Et si vous êtes en Normandie ou pas loin. Bah je vous conseille d'aller à la falaise. La boutique Molly elle vend ce style d'article également. Et un petit peu moins cher en plus. Donc je crois que j'ai rien oublié. Ah si. J'ai également trouvé des coques. Argelès donc j'aimais beaucoup. Donc je me suis repris des coques. Parce que la mienne était totalement abîmée. Celle de l'année dernière je l'ai reprise. C'était la dernière. Et donc moi j'aime bien l'effet en fait transparent. Avec le hate. Avec la princesse en Jack Daniels et Tatoué. Donc celle là je l'avais déjà l'année dernière. Mais je l'avais vraiment abîmée. Donc je l'ai rachetée. Également Tatoué est bien élevé. Donc celle-ci elle est plus connue. Vous avez les t-shirts etc. J'en ai pris 3 pour 25 euros. C'était un lot 3 pour 25 euros. Du coup j'en ai profité. Et vous avez la noire Just Do It Nike. Que j'ai repris. Donc voilà pour ce qui est de mes achats. Et je me suis également acheté un vélo. Dans le sud aussi. Oui je suis un peu la tarée concrètement. Qui s'achète un vélo en vacances. Mais en fait c'est pour vous expliquer. C'est un vélo vintage. Vintage dans le style. Et j'en cherchais un depuis très longtemps. Mon vélo étant de jeunesse étant rouillé. Et j'en avais marre de prendre ce vélo là. Pour aller au marché etc. Donc en fait je ne faisais pas souvent de vélo. Et moi j'aime bien faire du vélo. Bref. Et donc j'ai craqué sur celui-là. Puisqu'à chaque fois il s'était souvent très cher les vélos vintage. Et là il coûtait 170 euros. Et je suis passée tout bêtement en faisant mes courses à intermarché. Le truc pour trouver un vélo. Et en fait je sors. Et il était en présentation. Et franchement ça a valé trop le coup. Du coup j'ai craqué. Je dois acheter le porte-vélo. Refaire la plaque pour le vélo et tout. Enfin bon bref. Voilà. Voilà. Donc comment vous dire que ma carte bancaire elle a chauffé pendant mes vacances. Après voilà je savais. J'avais mis assez de côté pour me faire plaisir. Mais voilà quoi. Je me suis acheté un vélo. Je vous mettrai la photo juste là. En tout cas j'espère que cette vidéo ça vous aura plu. Et que ça vous aura donné des idées d'achats pendant vos vacances. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse également mon compte Instagram. Et puis moi je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye !